Ça, c'est quoi ça ? Une clé Allen de chez Ikea. Et quand tu t'en sers, tu insultes Ikea jusqu'à en perdre. Allez, attention, humour suédois. Je suis allé chez Ikea samedi dernier, il n'y avait personne. Attention, une erreur s'est glissée dans la phrase. Quand tu arrives chez Ikea, c'est l'île de la tentation, tu as envie de toucher à tout, mais au bout d'une heure, c'est Survivor. Un couple qui survit à Ikea sans s'engueuler, c'est pas un couple. Quand tu arrives chez Ikea, quelle est la première chose qu'on voit ? C'est la crèche. Génial ! Je vais laisser mon enfant, mais juste au-dessus, il y a un panneau, c'est écrit « Notre force, c'est de rendre tous les objets plats pour faciliter le transport. » Ça m'a fait peur. Si je laisse mon enfant, je repars avec une planche. Je commence à vivre Ikea avec mon petit crayon, mon maître en papier, mon caddie géant. J'ai l'impression de jouer dans Oui Oui et le mobilier magique. Puis j'ai eu faim, j'ai bouffé suédois au restaurant panoramique avec vue sur le parking. Vous avez déjà bouffé suédois chez Ikea ? Vous avez déjà eu les boulettes de caribou ? Moi, je ne les ai pas aimées du tout, je les ai vomi sur un canapé d'exposition. Sur toute la longueur, c'est un nouveau modèle qui s'appelle Gerbord. Bon, j'achète quand même une armoire qui pèse quand même 500 kg, mais ce n'est pas lourd puisque c'est plat. Je commence à construire l'armoire et là, je m'aperçois qu'il me manque une planche. Vous auriez fait quoi ? Je cloue mon fils ? Je coupe un arbre ? Non, une recommandation, on ne déplace jamais une armoire Ikea parce qu'elle ne veut pas. Souvent, une partie est d'accord, mais pas le reste. C'est pise Ikea, si vous voulez. Non, finalement, c'est cool Ikea parce que comme tout le monde achète Ikea, quand je vais chez les autres, j'ai toujours l'impression d'être... C'est moi, c'est bien aussi parfait.